Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire d'un bâtiment qui porte une des emblèmes visuels les plus iconiques de toute la ville de Montréal. Le bâtiment, situé à l'extrémité ouest du Vieux-Port, est une minoterie. C'est une usine qui transforme le grain de céréales en farine. Son histoire remonte à la fin des années 1800, avec Alexander Walker Ogilvie, dont le père était déjà propriétaire de plusieurs minoteries au Québec. La première minoterie d'Ogilvie à Montréal était située près des Écluses-Saint-Gabriel, sur le canal de la Chine. Mais il avait l'œil sur un terrain beaucoup plus convoité, l'endroit où le fleuve et le canal de la Chine font jonction. Avant qu'Ogilvie achète ici, il y avait déjà plusieurs bâtiments, plusieurs petites minoteries qui profitaient de cet emplacement stratégique à côté du fleuve. Pour les minoteries, c'est vraiment pratique d'être à côté d'un cours d'eau. Comme ça, on prend les céréales directement des bateaux, sans avoir à les transporter jusqu'à l'usine. La grande majorité du grain qui était transformé dans les minoteries autour du canal de la Chine provenait des provinces de l'Ouest. Manitoba, Alberta et Saskatchewan. Ça partait donc d'abord en train, avant de nous arriver en bateau. La minoterie qu'Ogilvie achète dans le vieux porc s'appelait Royal Mill. Et il a conservé son nom pendant longtemps. À la fin du 19e siècle, Montréal était le porc céréalier le plus important en Amérique du Nord. Il a fallu attendre à la fin des années 1940 pour que la compagnie Ogilvie démolisse tous les bâtiments et reconstruise pour une usine plus moderne. C'est donc en 1948 qu'ils ont construit leur première enseigne lumineuse. À l'époque, c'était inscrit Farine Ogilvie Flower. Donc, depuis la fin des années 1940, le complexe a la même allure qu'il a aujourd'hui. Usine consient quelques bâtiments de plusieurs étages et quelques douzaines de silos de blé. La minoterie est encore une des deux minoteries actives à Montréal de nos jours, avec celle dans la petite Bourgogne. La farine qui est produite dans cette usine est envoyée à plein de compagnies de pain, qui nous produisent du délicieux pain en tranches qui font des bonnes toasts au beurre de pinot. Quand on passe la vélo en dessous de ces silos géants, on se sent vraiment tout petit. En 1954, la compagnie Ogilvie achète la compagnie Lake of the Wood Miling. Une des marques de cette compagnie est Five Rose. Et c'est pour ça qu'ils décident de changer leur enseigne pour Farine Five Rose Flower. En 1967, à cause de la fameuse loi 101, on enlève carrément le mot Flower de l'enseigne. Il me semble que la loi 101 était peut-être plus sévère dans ce temps-là. Parce que de nos jours, si le français prédomine, une affiche qui a les deux langues est bien légale. En 1993-94, c'est la marque ADM qui achète la compagnie Ogilvie. ADM, ça veut dire Archers Daniel Midland Company. Et cette compagnie n'achète pas la marque Five Rose, qui est achetée par la compagnie Smokers. Donc, pour eux, l'enseigne lumineuse est tout à fait inutile. En 2006, la compagnie ADM menace même de retirer l'enseigne. Mais les citoyens se mobilisent, cette enseigne est un symbole de Montréal. Lorsqu'on arrive par le pont Victoria de la Rive-Sud, ou qu'on part de l'autoroute Bonaventure, c'est la première chose ou la dernière chose qu'on voit de Montréal. Ça a donc pris un mouvement de citoyens et l'implication d'héritage Montréal pour sauver l'enseigne. En 2013, la compagnie qui possède la marque Five Rose, la compagnie Smokers, investit un million de dollars pour la préservation de l'enseigne. Et c'est vraiment une bonne chose, cette enseigne fait vraiment partie du patrimoine montréalais. C'est tellement rendu une image iconique à Montréal qu'on retrouve l'enseigne Farine Five Rose sur toutes sortes de produits, dont des posters, des cartes postales, des tasses, des coussins et même toutes sortes de vêtements. Alors voilà, j'espère que cette courte vidéo sur l'usine Five Rose vous aura plu. Si oui, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, partagez cette vidéo sur le plus de réseaux sociaux possibles, et là-dessus on se dit à très bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501